Le pain et le vin Par exemple, lorsqu'on dit un pain azim, ça veut dire un pain qui n'a pas de vie. Nous, les chrétiens, on mange du pain, de la baguette, tout ce qu'on veut parce qu'il y a du levin dedans. Mais d'autres qui ont perdu la tradition mangent du pain sans le vin, c'est-à-dire du pain qui n'a pas de vie. Nous, à l'église, on mange du pain de vie. Donc rappelez-vous la différence fondamentale. Quand on dit la culture chrétienne, c'est un non-sens. Entre judéo et chrétien, il y a un non-sens absolu. Les uns mangent du pain azim, c'est-à-dire sans vie, les autres essayent de garder la vie fournie par le levin. Et d'ailleurs, il continue avec du vin parce qu'il y a un oeuvre blanc et un oeuvre rouge, etc. Quand vous voyez lors de la messe l'élévation, on voit un cibouard. Et au-dessus, le prêtre tient quoi ? Une lune. Ben oui, c'est un morceau de pain bien rond, blanc. C'est de cela dont il est question. C'est du pain azime. C'est du pain azime parce que là, on s'est fait piéger. On s'est fait piéger. On ne devrait pas avoir un pain azime. On devrait faire le partage du pain comme le Christ, c'est-à-dire du pain ordinaire. Ça, c'est vraiment être dans la tradition. C'est pour ça d'ailleurs que si on veut faire perdurer la tradition, je rappelle qu'église, ça vient du grec ecclesia, assemblée. Il n'y a pas besoin d'avoir une église. Dans le sens propre du terme, il y a nécessité de faire une assemblée humaine avec la même foi, le même désir d'être bon jusqu'au sacrifice, de suivre ce que fait la divinité créatrice, c'est-à-dire des choses belles, mais gracieusement, puisque rien ne l'oblige, pourrait faire un monde totalement délirant. Non, elle fait des choses belles. Il suffit de voyager et de regarder tous les soirs le coucher de soleil ou le lever du soleil. C'est à chaque fois des splendeurs renouvelées. Il n'y a jamais deux fois la même chose. Et c'est fait, c'est gratos profiter. Donc c'est ça qui me fait dire, regardez la puissance créatrice des chrétiens. Elle est due justement à cette particularité qu'on tâche d'imiter le divin et de le reproduire. La tâche de l'artiste, c'est de reproduire ce que les naïfs, les âmes trop fraîches ne voient pas. Quand je dis les âmes trop fraîches, c'est la corruption dont je parle. Parce que quand on ne voit pas le beau au naturel, c'est qu'on est corrompu quelque part. On n'a plus la sensibilité, c'est-à-dire qu'on a un cuir tanné. On est aigre. On ne voit plus les belles choses. C'est ce qui arrive très fréquemment aux riches. Vous l'avez peut-être remarqué. C'est-à-dire que rien ne les intéresse parce qu'ils sont blasés. C'est-à-dire que rien ne les intéresse parce qu'ils sont blasés.